Je suis le grand frère de Tchernosamsi Diallo, le jeune qui est actuellement hospitalisé à Donka. Donc du coup, le lundi, il y avait une grève qui a été annoncée concernant, je ne sais pas du tout, comme je lis très rarement les infos, mais je crois que c'est concernant les plaques d'immatriculation ou les changements de permis de conduit. Et après, le matin à 8h, il y a des jeunes qui se sont mobilisés, des jeunes du quartier, qui sont venus pour jeter des projectiles aux forces de l'or. Donc du coup, comme nous, on n'habite pas très loin de la route de Prince, à chaque fois-ci, il y a des manifestations, c'est nous qui en pâtissons les conséquences des manifestations. Donc des jeunes qui sont du bas du quartier, ils sont venus jeter des pierres aux forces de l'or. Donc les jeunes d'à côté, disons à côté de la route de Prince, nous sommes interposés aux jeunes du quartier en disant qu'il ne faut pas jeter des pierres aux forces de l'or parce que c'est nous qui en pâtissons les conséquences, nous et nos familles. Donc c'est dans l'application qu'un jeune a jeté un pierre, lui a atteint sur la tête, derrière la tête, pardon, directement il est tombé. Donc il a eu trois fractures, un au niveau du globe oculaire et deux au niveau de la mâchoire. Pour l'instant, on privilégie la santé du jeune d'abord parce que c'est ce qui est plus important, mais après on va voir. Moi ce que j'ai à dire, parce que la route de Prince, en quelque sorte, on nous dit qu'il n'y a que des rebelles, donc tout le monde ne sont pas des rebelles sur la route de Prince. Il y a des jeunes qui sont là pour éviter qu'à chaque manifestation qu'on vienne casser ou bien qu'on vienne jeter des pierres aux forces de l'or. Ce n'est pas tout le monde qui est dans le même sac, vous comprenez ? Donc du coup ce que j'ai à dire, ce n'est pas de prendre tous les jeunes, de mettre tous les jeunes dans le même sac en question. Et que les autorités sachent que c'est la plupart des personnes qui jettent des pierres, ils habitent très loin du quartier, ce ne sont pas les familles qui sont à côté. Ce ne sont pas du tout les familles qui sont à côté. Ce jour, il avait un examen à faire à l'université, il était la deuxième année à l'université UNC de Nongo. Donc ce jour, il avait un examen à faire, il était sorti, mais comme il n'y avait pas de transport, donc ça trouvait qu'il y avait des jeunes qui se sont mobilisés aussi pour jeter des pierres. Donc nous tous, on s'est jeté là-dessus. Ce que j'ai à dire, c'est que Dieu lui redonne sa santé, parce que c'est la santé avant tout, et que l'État nous aide à contenir ces enfants indisciplinés et ces enfants qui ne sont pas contrôlés du tout, et de faire des enquêtes et arrêter ces enfants qui ne sont pas contrôlés. Avant tout, je suis un citoyen de Colombe à Marché, c'est là-bas au Régide. Je suis le frère de la victime Tchernosamsi Diallo, ici, victime d'une attaque d'un groupe de jeunes derrière notre construction. Avant d'attaquer le sujet, je suis l'un des jeunes, l'initiateur de la sensibilisation sur l'axe de la démocratie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a beaucoup enregistré des pertes en vies humaines. On a beaucoup enregistré des pertes matérielles. Il y a un groupe de jeunes qui ont décidé de faire la sensibilisation auprès de nos parents. Je suis l'un d'entre eux. J'avais fait l'initiative de rencontrer les sages de notre localité. J'ai pu contacter tous les imams, les sages du quartier, dans toutes les mosquées de notre alentour là-bas. J'ai pu encore appeler tous les jeunes luders, nous qu'on appelle les jeunes infléants de notre quartier, pour que ça stoppe sur l'axe, pour que les manifestations violentes s'arrêtent à un moment donné sur l'axe. J'ai pu faire la sensibilisation. On a pas mal rencontré des difficultés, mais quand même on a pu. vu notre moyen. Et puis on a encore signalé la police, la force de l'ordre, qu'il y a un groupe de jeunes là-bas. Nous, notre travail, c'est de faire la sensibilisation. Si une manifestation n'est pas autorisée, on se mêle pas. Si une manifestation est violente, on se mêle pas. C'est dans ce cas que mon jeune frère, qui était dans mon groupe pour la sensibilisation, maintenant, il était sorti pour sensibiliser ce jeune sur ce cas qu'il a reçu ce projectile sur son visage et sur la tête. Vous l'avez vu ici. Voilà. Ce que je dois dire à l'État, c'est de nous aider. C'est de nous aider. C'est de nous aider. C'est tout ce que je peux dire à l'État, parce que c'est eux qui sont censés sécuriser la population. Les citoyens, tous les jeunes de l'axe ne sont pas les mêmes. Nous, nous voulons la paix. Nous voulons la tranquillité. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. On compte porter une plainte, mais pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est la santé du jeune avant tout d'abord. C'est tout ce qui nous préoccupe d'abord. C'est sa santé, parce qu'avant tout, c'est la vie d'abord. Toujours, je lance un appel à l'autorité de nous aider. La force de l'ordre. Quand il vient pour faire le maintien d'ordre, de se former très bien, de nous aider, de faire la différence entre les jeunes manifestants et les jeunes qui sensibilisent, de nous aider. C'est tout de faire une stratégie pour freiner la violence sur la route Le Prince.